Vous êtes sur RTL. Ça suffit ! Vous avez assez bouffé ! Il y a tout de même des limites ! Allez hop ! Remballez ! Extrait d'un éléphant s'a trompé énormément, les boeufs carottes et étendèmes. Bonsoir Clémence Rochefort. Bonsoir. Jean Rochefort, c'était votre papa. Et Papa, c'est le titre du livre que vous sortez demain chez Plon. Il était quel genre de papa, Jean Rochefort ? Il était quelqu'un d'aimant, mais en même temps exigeant. C'est ça qui était bien. Rien n'était acquis avec lui. Il nous a toujours donné une sorte de rêve et qu'il ne fallait absolument pas se reposer sur quelque chose. Il disait qu'on venait déjà d'un milieu assez privilégié, donc il fallait faire ses preuves. Et c'est cette exigence qu'il m'a donnée que je retiens aujourd'hui finalement. Ça vous émeut beaucoup de l'entendre. On pense qu'on est guéri, mais pas du tout. Mais pas du tout, évidemment. Pardon, pardon. En tout cas, il n'était pas facile tous les jours quand on lit votre livre. Pas de grasse mat au-delà de 9h du mat, sinon vous preniez un verre d'eau froide dans la figure, c'est ça ? Exactement, lors du troisième passage. Ah, c'était au troisième passage. Troisième passage, il nous a laissé deux essais avant. Interdiction de prendre des bains. Je n'ai aucune envie que vous vous transformiez en loche, à patauger dans une baignoire. On devient vite un boudin, vous disait-il, c'est ça ? Voilà, c'était l'exigence bretonne, comme il disait. Il fallait être athlétique, dynamique. Ça se résumait à aucune grasse matinée possible. Jean-Angefort, c'était aussi l'homme qui racontait les histoires de Winnie l'ourson. Nos amis du pays de Winnie ne savaient pas grand-chose des bicyclettes. J'aimerais beaucoup vous raconter cette histoire dans la forêt des rêves bleus, en compagnie de Winnie l'ourson. Il nous racontait des histoires et moi, gamin, il m'a raconté des histoires. À vous, il en racontait, il était papa gâteau ou pas ? Oui, en même temps, oui, assez papa gâteau. Mais je retiens plus finalement une exigence et une complicité qui arrivaient quand j'avais plus de 17 ans, quand je me suis rendu compte qu'il allait vieillir et qu'il fallait vite se dépêcher. On n'avait pas la possibilité de se dire le temps va nous permettre que je lui parle de telle ou telle chose. Il fallait se dépêcher. C'est grâce à ce temps qui passait, qui filait trop vite, qui m'a permis de me rapprocher de lui, vraiment. Oui, parce que vous ne l'avez connu jeune que dans ses films, votre papa Jean Rochefort. Il avait 62 ans quand vous êtes née. Tout à fait. Et d'ailleurs, votre prénom, vous le racontez Clémence, a un rapport avec son âge. Pourquoi ? C'était pour me, quand j'avais un peu de morale à zéro, un peu de cafard, comme il disait, de repenser à mon prénom le matin quand je me lève, quand j'ai un peu cette tristesse. Et c'est vrai, de faire preuve de Clémence par rapport à l'âge de mon père. Je vais lire ce que vous écrivez parce que c'est très joli. Toutes les fois où je lui en voudrais d'avoir été vieux, tous les matins où je me lèverais le cœur lourd, il ne fallait pas que j'oublie de penser à mon prénom pour me donner du courage. Et à chaque fois qu'il vous accompagnait dans des soirées, il insistait bien pour dire que vous étiez sa fille et pas sa petite-fille ou sa nouvelle petite-amie. Ça aussi. Mais il en jouait, il en riait ? Il en riait beaucoup. Je pense que c'était le seul médicament possible. Il disait souvent le rire, l'autodérision, c'était la seule chose pour faire face à ce temps. Il savait qu'il n'allait pas me connaître très longtemps. Il n'allait pas me voir grandir, évoluer. Donc, il riait beaucoup de ces situations. Et je le remercie d'avoir ri de ces situations en plus. Il a aussi essayé de vous préparer à sa disparition, toujours avec humour. Qu'est-ce qu'il vous disait pour ça ? Il me disait, tu feras de mon enterrement l'événement le plus mondain de l'année. Je n'ai aucune inquiétude sur ça. Qu'est-ce qu'il me disait d'autre ? Je ne sais plus. Je n'ai pas tellement... Mais ça doit être dur pour une jeune fille, malgré tout, et malgré toute la finesse d'esprit de Jean Rochefort d'entendre ça. Vous l'avez vécu comme un traumatisme ? Ou finalement, vous avez vraiment été préparée à ça ? J'ai été préparée. Et finalement, d'avoir été préparée à sa mort, elle est arrivée beaucoup plus calmement que je ne l'avais craint. Et puis finalement... Non, moi, c'est en écrivant ce livre que je me suis rendue compte de toute cette enfance, de toute la chance que j'ai eue d'avoir un père comme ça. C'est en posant les choses sur un papier que je me rends compte maintenant. C'est maintenant que vous prenez conscience d'être la fille de Jean Rochefort ? Je m'en rendais compte avant. Surtout, je le raconte dans le livre par rapport aux réactions des gens dans la rue. Je les voyais tellement émerveillés. Donc, je me suis dit peut-être que... Ça vous a gacé un peu à la signature d'autographe, les photos. Mais il vous a remise à votre place là-dessus. Tout à fait. Oui, il me disait, c'est grâce à tous ces gens que tu peux bouffer le soir. Et je le dis dans le livre. Quand je râlais un peu, il y avait plein d'autographes. Et c'était très juste comme réponse. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que son âge, qui devait le travailler aussi par rapport au vôtre, il vous l'a caché. Votre père, comme votre mère, vous ont menti sur leur âge. Vous le racontez ça aussi dans le bouquin. Oui, tout à fait. Oui, oui, je voulais... Oui, parce qu'il pensait tellement la situation extraordinaire qu'ils ont préféré peut-être que ça arrive en douceur. Mais bon, comme dans les interviews, on parlait de son âge, on ne pouvait pas tellement le cacher trop longtemps. Il savait à quel point il était aimé ou pas, Jean Rochefort ? Il l'a su tardivement, j'espère qu'il l'a su. Mais non, non, à chaque fois qu'il me disait, tu te rends compte, Clémence, tu te rends compte que ce n'est pas possible, tous ces gens qui viennent me voir, il n'en revenait pas à chaque fois. Je pense que ça vient de là, de tout l'amour qu'avaient les gens pour lui. C'est cette sincérité et cette manière de ne jamais croire, de ne jamais réaliser ce qu'il était réellement. Et toujours beaucoup de distance, notamment par rapport à ses films. Il vous disait, là je vous cite, « Si vous faites une bêtise pour vous punir, je vous mets devant un de mes films. » Tout à fait. Oui, il ne voulait surtout pas parler de ses prouesses cinématographiques. Il savait déjà que d'avoir un père connu, c'était quelque chose. Il ne voulait pas en rajouter, je pense, en disant, « Regardez mes films. » Il n'était pas du tout vaniteux de ce qu'il faisait. Et à propos de ses films, il vous est arrivé d'être un peu choqué en le voyant en plein et bas amoureux dans certaines scènes. Qu'est-ce qu'il vous disait quand vous, petite fille ou adolescente, vous vous disiez, « Mais papa, qu'est-ce qui se passe là ? » Il me disait, « Papa travaille. » Et vous le compreniez, vous l'acceptiez ou pas ? Oui, on l'accepte avec le temps. Je pense, sur le coup, j'ai très peu de souvenirs, mais je devais être un peu interlocueuse. C'est particulier. Vous les connaissez tous, ces films, les 150 ou pas ? Non, 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 pas tous. Et vous continuez à les découvrir ? Oui, je continue, oui. C'est un plaisir ou c'est une douleur ? C'est un plaisir parce que les films qu'il a fait plus âgés, c'est très émouvant. Mais les films jeunes, j'ai l'impression de voir quelqu'un que je ne connaissais pas, en fait. Je le vois courir, jouer au tennis, monter à cheval. J'avais un père plus âgé. Je ne l'ai jamais vu faire tout ça, exercer différents sports, jamais. Monter à cheval, alors cette passion du cheval lui vient de Cartouche, qui tourne en 1962. C'était son premier film. Et c'est sur ce film qu'il a découvert. C'était une vraie, vraie passion, les chevaux. Ah oui, énorme. Ça faisait partie d'une passion commune de mes parents. Ils se sont rencontrés d'ailleurs comme ça. Je le rencontre dans le livre. Et oui, ça faisait partie de notre quotidien. On savait bien que c'était un peu le passage obligé. Il fallait essayer. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, il avait commenté les épreuves d'équitation des Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Un grand moment, Louis Baudin, évidemment. Qu'est-ce qu'il vous a appris, votre papa ? Je pense qu'il m'a surtout appris le respect des autres, à rester humble. Il m'a appris aussi qu'il fallait absolument avoir une passion dans la vie. Que la vie passait très rapidement, mais qu'elle allait passer encore plus rapidement si on avait une raison de se lever le matin. Et oui, d'être passionnée. C'est surtout ça. Et de rester... Que le doute n'était pas forcément tellement un défaut. Il fallait toujours se remettre en question. Toujours se questionner. Vous êtes comédienne aujourd'hui. Tout à fait. Vous ne choisissez pas la facilité en vous faisant appeler Clémence Rochefort ? Pas du tout. En même temps, je n'allais pas non plus changer de nom. Je pense qu'il faut assumer. Ça fait partie d'une histoire. Mais évidemment, je me suis posé la question plusieurs fois avant de faire ce métier. Avant de me l'avouer. Vous savez qu'il a aussi chanté, votre père. Oui. 7 février 1980, on est dans une émission de variété. Il interprète une version très personnelle de Bebop Lula. Bebop Lula, my baby. Bebop Lula, toi ma douce amie. Bebop Lula, où donc es-tu parti ? Bebop Lula, sans toi je m'ennuie. Bebop Lula, si, 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 je m'ennuie. Et nous aussi, on s'ennuie sans toi, Jean Rochefort. Vous la connaissiez cet archive ou pas ? Oui, oui, très bien. Oui, je connaissais. Il avait une part d'ombre ou pas ? Une part sombre, Jean Rochefort ? Oui, il était mélancolique à certains moments. Ça faisait partie de lui. On le savait. Ça revenait de sa remise en question permanente, en fait. Cette mélancolie, ce doute. Oui, oui. Mais c'était même charmant. Moi, je l'aimais aussi comme ça. On l'imaginait toujours très drôle. Non, il avait aussi cette part sombre. Mais qui n'était pas du tout un défaut. Je pense que ça faisait partie de son art. Puis il disait toujours, nous, les comédiens, on se doit d'être un peu douloureux soi-même. On n'est pas fait pour la vie réelle. On est fait pour la vie fictive. Et c'était très juste de dire ça. Et Jean-Paul Belmondo, qui signe la préface du livre, à Jean-Paul, il avait dit, tu seras le dernier. C'est ça, tu seras le seul qui restera. Et voilà, merci, merci infiniment à vous, Clémence Rochefort, d'être venu nous parler de Papa. Papa, titre de ce livre, de ce très bel hommage que vous rendez à Jean Rochefort. Il sortira demain chez le plan. Et je le redis, je ne sais pas si peut-être qu'il nous entend, on ne sait pas, mais je ne sais pas si c'est à quel point il était populaire et à quel point on l'aimait, Jean Rochefort. Merci à vous d'être venu ce soir dans RTL Soir. Merci beaucoup. Dans un instant, il y a un an, il y a un siècle, avec M. Troublé aussi, avec Amandine Bégaud.